La ville dort encore, mais Cécile Maquin est déjà sur les routes. Elle est infirmière libérale depuis 33 ans, alors les longues journées de travail, c'est une habitude. Sauf qu'aujourd'hui, la Covid s'est invitée dans ses visites quotidiennes. Vous craignez pour vous la maladie ? Non, j'y pense pas. Franchement, non. Je me dis que cette patiente, elle a besoin de moi et il faut être là. Non, je fais attention. Je pense qu'en mettant en place effectivement les gestes barrières, en prenant toutes les précautions, normalement, j'espère ne pas effectivement attraper cette maladie. Alors, comment tu vas ce matin ? Je suis fatiguée. Ginette Dubreuil a 89 ans. Tout doucement, elle se remet de la Covid, contractée il y a trois semaines. Je le vis et je suis toute seule. Je ne vois personne. Oui. Je fais des mots. Je m'occupe un petit peu, mais pas beaucoup. Depuis, seul son fils, lui aussi malade, et son infirmière lui rendent visite. Les auxiliaires de vie ne rentrent plus chez elle. En plus de notre travail habituel, qui est géré, son diabète et la maladie du Covid, la surveiller, on doit en plus effectuer ses soins d'hygiène pour remplacer les personnes qui, finalement, ce sont des faussées, si on puis dire. Moi, je nous considère comme des pestiférés. Plus personne, je ne sais pas, j'ai l'impression que plus personne ne veut rien faire pour nous. On n'est pas aidés, on est délaissés. Moi, je remercie infiniment les infirmières. Si je ne les avais pas dans nos campagnes et pour nos personnes âgées, on est morts. L'isolement ne touche pas que les malades. Dans cette maison vit une centenaire protégée par ses fils. À part l'infirmière, il refuse toute visite et ce n'est pas sans conséquence. Elle s'ennuie. Ça se ressent dans son humeur. Ça se ressent... Elle a moins envie de vivre. Elle se dit que... À quoi bon ? L'angoisse de la Covid peut aussi désorienter des patients. Depuis 40 ans, Francine Françoise surveille elle-même son diabète. Mais comme prise de panique, elle a mis sa vie en danger. Le premier confinement, c'est infernal. Le confinement déjà, puis la peur de l'attraper, même que je suis restée à la maison, j'ai trois enfants qui sont éparpillés en France, la peur que eux l'aient, mes petits-enfants, c'était très compliqué. À un moment, elle a perdu pied. Elle n'a plus été en mesure de gérer son traitement médicamenteux ainsi que ses injections d'insuline. Elle vit moins mal ce deuxième confinement parce que nous venons tous les jours lui apporter notre soutien. Dans cette crise sanitaire inédite, tout en veillant à l'évolution de l'état de santé de ses patients, l'infirmière doit aussi trouver les mots pour rassurer. Mais tous ne s'affolent pas. Germain Dauphin est plutôt du côté des fatalistes. Qu'est-ce que j'en ai pas si je l'ai ? Je sais, mais puis c'est tout. 90 ans, je peux pas m'en dire, c'est pas possible. Cécile Maquin enchaîne les visites 35 sur la journée. Parmi ses patients, Guy voulait célébrer ses 85 ans avec ses infirmières car leur vigilance lui a sauvé la vie. Mais le confinement en a décidé autrement. La fête n'est que partie remise. Nous, c'est gentil. Ah oui. C'est gentil. Ah oui, j'affirmerai la fête. Merci.